Bonjour tout le monde, alors bienvenue à l'émission Lecture et compagnie. Mon nom est Stéphane Garneau, je suis responsable de la bibliothèque au cégep de Thetford et cette semaine je remplace Mme Micheline Quirion. Et puis je reçois aujourd'hui à l'émission M. Louis Lachance qui a la chance d'être mon collègue à la bibliothèque du cégep. Eh oui. Bonjour Louis, ça va bien? Bonjour Stéphane, ça va très bien. Donc Louis, aujourd'hui je pense que tu vas nous parler d'un livre qui touche le monde de la musique. Effectivement, je suis un bon amateur de musique, je lis beaucoup sur la musique aussi, je gratte un peu, mais je suis surtout un lecteur, j'aime l'histoire de la musique aussi. Puis j'ai découvert quatre collections dernièrement et dont une qui m'a vraiment interpellé, c'est la collection La Totale. Cette collection-là, si je peux te montrer celle-ci... Oui, à voir l'épaisseur d'un livre, on peut comprendre que c'est vraiment La Totale. Ah, c'est vraiment La Totale parce que c'est une collection qui... Bon, écoute, j'en ai acheté quelques-uns, il y en a neuf en tout. Je ne pense pas que je vais tous les acheter parce que ça va un peu avec nos goûts. Mais, écoute, c'est une collection qui s'adresse vraiment à des fans inconditionnels. Cette collection-là, ça s'attaque à toutes les chansons d'un groupe ou d'un artiste en particulier. Tu peux juste nous nommer un petit peu les groupes qui ont beau la collection? Oui, effectivement. Écoute, j'ai pris des notes ici, je vais aller sur mes notes. Écoute, on a un autre chronologique ou presque, j'ai Bob Dylan, je l'ai ici, Bob Dylan. J'ai les Beatles, il y a les Stones, les Rolling Stones, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Queen, Bruce Springsteen, puis j'ai même vu Michael Jackson dans la collection. J'ai fait des recherches. On est loin de Pierre-Lallon. Ah, on est loin de Pierre-Lallon, effectivement. Mais on ira dans le Québécois un petit peu tout à l'heure, OK? Parce qu'il y a quelque chose pour le Québécois. Au niveau de Bob Dylan, si on prend Bob Dylan ici, Écoutez, on prend le premier, comme on pourrait dire ici. Bob Dylan, on parle de quand même, le type est encore actif depuis 1961, on parle de quand même 492 chansons, OK? 492 chansons, je vous dirais que l'histoire de Bob Dylan est un petit peu expliquée chronologiquement avec l'histoire de ses chansons, là-dedans. Et puis, ce qui est plaisant, c'est sûr qu'on ne peut pas lire ça entièrement d'une traite. Et puis, là-dedans, ce qu'on va chercher, c'est surtout toutes les informations qui concernent les chansons. C'est vraiment super, là. Les dates de création des chansons, les musiciens ou les musiciens extra qui ont accompagné l'artiste, dans quel studio ça a été créé, l'équipe technique, c'était qui? L'équipe du mixage, l'origine des paroles, l'origine de la musique, combien de prises ça a pris faire cette chanson-là? Des fois, c'est une prise. Mais des fois, ce qu'on appelle des outtakes, en anglais, des fois, il y en a 40, là, OK? Et combien il y a eu d'adaptations par d'autres artistes de la chanson en question? Et il y a deux petites rubriques, là-dedans, qui suivent un petit peu la collection tout le temps. De temps en temps, il y a ce qu'on appelle « pour les addicts ». « Pour les addicts », un petit rectangle, là, quelque part, qui dit, « Dans cette chanson-là, je m'excuse, on a dû arrêter parce qu'on a été dérangé par l'ouverture des portes de studio, etc., etc. » C'est vrai, c'est vraiment la totale, ça n'a pas bien son nom. Ah non, c'est vraiment la totale. Et puis, l'autre, c'est « À vos écouteurs », « À vos écouteurs », ça, c'est magnifique. On t'a dit qu'à 2 minutes 12 dans telle chanson, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, à un moment donné, la guitare était fausse pendant trois secondes. On va chercher... Écoutez, on va chercher quelque chose d'hyper précis là-dedans. Et ces albums-là sont quand même aussi bien illustrés, OK? Les renseignements sont super, c'est bien illustré. Et on parle... On parle de qui là-dedans? On parle de grands artistes internationaux, OK? On parle des plus grands, là. Moi, si je n'ai pas tout apporté, je n'ai pas capable d'apporter tout ça, c'était trop pesant, OK? Et il aurait fallu trois mallettes. Bob Dylan, si on commence par Bob Dylan, on va faire le tour un petit peu. Bob Dylan, il a commencé en 1961 à chanter. Et Bob Dylan, c'est un guitariste folk au départ. C'est un type qui jouait avec une guitare acoustique simplement. Bob Dylan, c'est un compositeur. C'est le type qui a composé la très grande majorité de ses chansons. Bob Dylan aussi a... Ses premières chansons, c'était ce qu'on appelle en anglais des protest songs. C'était des chansons à connotation de protestation au niveau des... En regard aux troubles sociaux qu'il y avait aux États-Unis, OK? Et le type, lui, a créé quelques albums comme The Free Will In, Bob Dylan. Écoute, avec ses premières chansons, The Times They Are A-Changing, on reprenait aussi quelques chansons à l'époque, au départ, de Pete Seeger et d'autres artistes. Mais le gars, il s'est mis à composer rapidement, très rapidement. Je ne sais pas combien il y a d'artistes qui se sont inspirés de Bob Dylan et qui ont repris ses chansons. Je pense qu'il y a des dizaines d'artistes et de groupes qui ont pigé dans ses chansons et qui les ont refaites avec plus ou moins de succès. Certaines ont été très bien refaites aussi. Et à un moment donné, Dylan a décidé, lui, qu'il passait en mode électrique. Il a été très critiqué par ses fans, surtout ses fans de la première heure, parce qu'à un moment donné, il est arrivé sur scène avec une guitare électrique, aux alentours du milieu des années 60. Et Bob Dylan a créé des albums magiques. Il s'est adjoint à un guitariste qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Mike Bloomfield. Et avec ce guitariste-là, il a fait des albums comme Highway 61 Revisited, qui sont vraiment exceptionnels. Bob Dylan, malheureusement, a décidé dans les années 67-68 de tomber country. Ce n'est pas mauvais ce qu'a fait country, mais quelqu'un qui n'aime pas le style, c'est sûr que quand tu connais Bob Dylan, qui est folk rock. Bob Dylan a un accident aussi de moto, un grave accident de moto, qui l'a écarté des scènes pendant à peu près une période de trois ans. Et il est ressorti de cet accident-là avec une voix beaucoup plus grave. Donc, quand on écoute ses chansons à partir de, je dirais, 69-70, il y a de très bonnes chansons. Je pense à Lady Lay, qui est une excellente chanson. On s'aperçoit tout de suite qu'il y a la voix un petit peu plus grave, à l'époque. Et dans les années 70, il a fait des films. Il a fait de la peinture. Donc, il a joué dans Pat Garrett et Billy The Kid, Western, dans lequel, ironiquement, il ne parle pas beaucoup. Et ce n'est pas lui. Toute une carrière. C'est toute une carrière. Le livre, je m'imagine, va porter sur la vie. Tu parles de tous ces sujets-là et les autres différents groupes aussi. Exact. Je sais qu'on a une émission juste à faire sur Bob Dylan. Je sais aussi si tu as d'autres séries que tu veux nous présenter. Exact. On va peut-être regarder. Donc, si les gens s'intéressent, la table, Bob Dylan et les autres groupes. Effectivement. Maintenant, tu as trois autres volumes, types de volumes que tu voulais nous présenter, je pense, sur la musique. Il faudrait que je te parle des Beatles et des Rolling Stones. Des Beatles et des Rolling Stones, rapidement, pour la totale. Je ne serai pas très long, là. Les Beatles et les Rolling Stones ont démarré à peu près ensemble. Les Beatles, on a ici 211 chansons. Les Rolling Stones, c'est incroyable, OK, parce qu'on en a 365. Les Beatles ont arrêté de travailler ensemble. Se sont séparés en 1970. On les surnommait les bons garçons à cause de leurs beaux petits costumes, de leur habillement, tout ça. Les frères ennemis, ils étaient quand même amis ensemble, OK. Eux, ils étaient plutôt rock. Eux, ils étaient plutôt rhythm and blues au départ. Les Rolling Stones étaient les mauvais garçons, OK. Ce qui est spécial, c'est que les Rolling Stones avaient les cheveux beaucoup plus longs, étaient beaucoup un peu plus vulgaires pour l'époque, OK, il faut s'entendre. Et ils ont fait une carrière parallèle à celle des Beatles. Les Beatles ont même aidé les Rolling Stones à démarrer, OK, en leur offrant des compositions, OK. Et les Beatles, je dirais que Paul McCartney a plus pris le relais des Beatles à partir de 1970-71, une fois la séparation terminée. En tout cas, c'est lui qui a eu la plus belle carrière, je pense, malgré que les autres Beatles, Harrison et Lennon, ont fait des oeuvres quand même très bonnes à certains moments. Et les Rolling Stones, ce qui est spécial, ils sont encore là, OK. Les Rolling Stones, en 2022, ont fait leur 60 ans de carrière. Alors, on croise les doigts pour qu'ils se rendent là. Je pense qu'il y en a qui approchent le 80 ans là-dedans, qui sont très près du 80 ans. Et j'ai aussi Led Zeppelin qui a eu une carrière quand même, je dirais à peu près l'équivalent à des Beatles, de 69 à peu près à 80. Et pour leur courte carrière, eux autres, c'est du hard rock, ils ont quand même fait quand même près de 100 chansons, si on peut dire. Je sais que c'est pas ton style, mais il y a aussi dans la même série, Michael Jackson, pour ceux qui sont intéressés par le chanteur et son oeuvre, il y a aussi Michael Jackson qui se fait dans la même collection. Effectivement. Et écoute, il y a aussi, il faut dire une chose, ici j'ai la couverture souple que j'ai plastifiée, j'adore la plastification, n'est-ce pas? Et il y a la couverture aussi rigide. Il y a des séries qui se sont faites dans les deux. La couverture rigide est un petit peu plus chère, OK? C'est la même chose, je pense qu'il y a quand même une trentaine de dollars de différence, OK? Mais il y en a qui n'étaient pas disponibles en couverture souple, donc je les ai achetées aussi en couverture rigide. Parfait. Donc, la totale, la collection, une superbe collection. Ah, c'est la Bible. Maintenant, on va voir d'autres livres sur la musique. Effectivement. J'ai la collection Cover. Je vais vous avouer que j'ai terminé de la découvrir il n'y a pas longtemps parce que je cherchais dans les catalogues combien il y en avait. Écoutez, il y en a près de dix en tant que tel. Ici, j'ai King Crimson Cover. King Crimson, c'est un de mes gros fétiches, OK? Et je suis en train de lire aussi Neil Young, Crosby, Cils, National Cover en même temps chez moi. J'ai commandé Frank Zappa de Who. C'est une belle collection qui recoupe ce qu'on appelle toutes les œuvres, tous les albums d'un même groupe, tout simplement, OK? Là-dedans, ce qu'on dit, on va nous donner le contenu de l'album en termes de chansons, tout ça. Un petit historique très court, là, de l'album en tant que tel. Mais ce qui est plaisant aussi, c'est que ces albums-là sont ressortis souvent en CD. Ils ont été remixés. Et lors du remixage, on a ajouté des chansons bonus. Et là-dedans, on parle des albums remixés. Qu'est-ce qu'on a ajouté, OK, au niveau des albums? Les petits plus qu'on a ajoutés. Puis c'est vraiment pour, je dirais, quelqu'un qui a une collection. Comme King Crimson, je les ai tous, OK? Bien, c'est plaisant de se retremper là-dedans parce que ça assure un peu nos connaissances au niveau de la collection. On ne fait pas juste écouter la musique, mais il y a bien des renseignements qu'on ne connaissait pas, puis qui sont inclus là-dedans, à ce niveau-là. C'est une très belle collection. Elle est plus graphique que textuelle, cependant. C'est facile à lire, c'est le fun, OK? Oui. J'ai aussi ce petit chef-d'oeuvre-là que j'ai découvert. Là, on parle de grosseur. Ah là, là, c'est incroyable, OK? De poche. Allez, de poche, oui. J'ai ce petit chef-d'oeuvre-là que j'ai découvert à la librairie L'Écuyer, OK? Mais, carrément par hasard, en passant à côté d'un tourniquet, comme on dit, la discothèque rock idéale, les 100 meilleurs albums de rock. Ça, ça s'adresse à, je dirais, vraiment des débutants. Moi, j'ai regardé le petit livre au complet. Je n'ai pas tout lu. J'ai regardé tous les albums. J'en ai eu pour certains. Je me suis aperçu que quelqu'un qui veut commencer dans le rock, qu'est-ce que... Où je vais piger, là? J'ai piger dans quel goût? C'est quoi? Est-ce que c'est seulement la liste des 100 meilleurs albums? Y'a-tu un petit texte sur je parle? Avec un petit texte qui décrit un peu l'album, ce qu'il contient. Bien, c'est sûr qu'on a toutes les chansons. Mais l'album, c'est quoi, au juste? Encore, on décrit le style. On compare le style à d'autres artistes équivalents. Au cas où on connaîtrait un autre artiste, c'est à peu près du même genre, tu sais. Puis je me suis aperçu, et c'est très drôle, j'ai pris une note. Sur les 100 albums que ce livre-là contient, j'en ai 33. Je n'en ai que 33, mais je connais. Je les connais, j'en connais beaucoup d'autres là-dedans. Y'a peu de choses que je connais pas là-dedans depuis le temps, sauf que je n'en ai que 33 de ces 100 albums. Est-ce que c'est juste du rock anglophone ou pas plus large? Quand on dit les 100 meilleurs albums de rock, écoute, ils sont d'origine française. Y'a quelques groupes francophones. Malheureusement, y'en a pas beaucoup. C'est sûr qu'une autre personne va faire la même chose. Est-ce que son jugement va être le même? Je le sais pas, OK? Certainement pas. Mais moi, cet album-là, je le prêterai à n'importe qui veut s'essayer. Y'a de tous les genres là-dedans, là. C'est du rock, mais y'a tous les sous-genres du rock là-dedans. Du punk, etc., etc. Du rock doux. Tu sais, on parle de Judas Priest, U2. On parle de Clash, qui était quand même zizi top. La palette est assez large. Ah oui, la palette est très large. Elton John, je les vois passer comme ça. Et, juste pour la fin, pour les 100 meilleurs albums du rock, selon eux, est-ce que le meilleur rock se fait plus dans les années 70 ou c'est plus récent dans le top 5? Ça, c'est la question piège. Je savais que tu m'en poserais une comme ça. Moi, je te dirais que ça va un peu avec les goûts. Moi, mes goûts personnels, à moi, c'est sûr que les années 60, mon premier album que j'ai acheté, c'est un album des Beatles. Ça ne se cachera pas, je devais avoir à peu près 10 ans. J'ai eu l'argent pour m'acheter, je pense que ça coûtait 2 $ quelque chose dans le temps. C'est mon premier album, je te dirais même que c'est Beatles for Sale. Je peux même te dire qu'au bout de deux jours, l'album était fini parce que, avec l'aiguille du bras, de la table tournante, à l'époque, on ne faisait pas attention. J'ai été racheter le même album une semaine ou deux plus tard parce que l'album grichait. Oui, je l'ai acheté deux fois. Ensuite, moi, je me suis spécialisé plus au départ dans les Beatles. Ensuite, bien sûr, je suis tombé dans les Rolling Stones, dans les compétiteurs. Et tranquillement, pas vite, je suis monté dans le rock anglophone. Led Zeppelin est là. Bob Dylan, bizarrement, je l'ai connu par la suite. Même si c'est un des grands, je l'ai connu par la suite, tout simplement. Je suis tombé ensuite dans le rock francophone, mais québécois, avec nos fameux groupes qu'on a eus ici, Harmonium, Orphanback, etc., etc. Et c'est une transition parfaite vers, je pense, la dernière série. Oui, absolument. Dans les volumes que tu veux nous parler maintenant. Ça, c'est une belle série. Qui débute, je pense, il y a seulement deux albums de sorties, mais qui va sortir avec le temps, qui va prendre de l'ampleur. Oui, et j'ai regardé hier sur les internets, comme on dit, et je n'ai pas trouvé d'autres renseignements vraiment. Parce que cette série-là est démarrée aux éditions de l'Homme, les albums mythiques, OK? Et c'est la collection. Et là, ici, c'est qu'autrement, je pense que ça, par exemple, aux autres volumes que tu nous as parlé, c'est seulement un album par volume. C'est un album, et il a la forme. Ce que j'aime, c'est que cet album-là a la forme d'un vinyle, simplement. Exactement, OK. Il n'y a pas de vinyle dedans. Mais ici, le premier que j'ai acheté, j'ai acheté les deux, mais le premier que j'ai ouvert, c'est Jaune de Jean-Pierre Ferland. Parce que Jean-Pierre Ferland, ce n'est pas un artiste qui m'attirait vraiment au départ, mais à un moment donné, par accident, j'ai écouté un de ses albums. J'ai écouté Celui qui vient après. Parce que Jean-Pierre Ferland, il a fait deux albums concept vraiment à écouter et à réécouter solidement. Je les écoute dans l'auto. Il a fait Soleil qui vient juste après, et il a fait Jaune, OK? Et Jaune, pour les gens qui ne le savent pas, le titre de l'album, je ne sais pas si tu as lu l'histoire. Oui, absolument. C'est un de ses amis qui cherchait un nom pour l'album, puis son ami a dit, « Tu pourrais l'appeler Jaune, ça se vendrait pareil. » Puis Jean-Pierre Ferland, puis il a dit, « C'est parfait, c'est trouvé, on va l'appeler Jaune. » Exact. C'est en plein ça. Et c'est un hasard comme ça, un hasard, une phrase comme ça, il a appelé l'album Jaune. Et Jean-Pierre Ferland, ce qui est plaisant là-dedans, c'est qu'on parle, oui, il y a les paroles, des chansons, etc., il y a le contenu. Mais on parle d'avant Jaune, et on parle d'après Jaune, et on parle de tous les processus de création de l'album. Parce qu'on parle un peu aussi du contexte social-politique de l'époque en même temps. Incroyable. C'est une mine. Moi, je l'ai lu et je l'ai relu en partie, parce que ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que ça, c'est un des albums, c'est l'album québécois qui a coûté le plus cher à produire. OK. Incroyable. Je pense que cet album-là lui a coûté, si je ne me trompe pas, en tout et partout, près de 100 000 $ à produire pour l'époque. Ce qui est étonnant, on parle des débuts des années 70. Et cet album-là a été enregistré par un maître, c'est le maître québécois, je pense qu'il est en convivant, c'est André Péry, qui avait aussi l'espèce de grand studio à Morinites qui a été abandonné actuellement. On peut aller voir sur les internets, Morinites, le studio. Où les grands groupes mondiaux ont enregistré. André Péry a fait ça à Brossard, dans sa maison, qui était jaune sur les photos. C'est bizarre, hein? Et il a fait ça dans son studio, qui était dans le sous-sol avec plafond bas dans la maison. Et là-dedans, le monsieur a... André Péry est un patenteur de génie, si on peut dire. C'est un ingénieur du son de génie. Il a couplé des mixeurs, il a couplé des choses. Et il y avait un des rares québécois qui a acheté un synthétiseur de Robert Moog, dans son sous-sol qui prenait l'équivalent d'une demi-pièce. OK? Juste parce qu'il nous reste maintenant moins de deux minutes. Si juste, vite, vite, tu veux nous présenter l'autre à l'autre. Oui, Beau Dommage. Écoute, c'est le même principe, totalement. OK? C'est l'album éponyme. C'est le premier album de Beau Dommage. On parle encore une fois de la... Beau Dommage est né d'une troupe de théâtre, OK, expérimentale. Et puis, écoute, ça, ça a été l'album... Jaune, c'est pas vendu aussi vite. Parce que Jaune, Ferland a été chercher des musiciens internationaux en passant. Beau Dommage, tu sais, c'est des petits gars, mais une petite fille d'ici, là. Et cet album-là s'est vendu en un mois à plus de 50 000 exemplaires pour un album québécois, OK? Tu sais, on parle de chansons comme Le Géant Beaupré, Ginette, écoute, Le Pic-Bois, La Complain du Phoc en Alaska, etc., etc. C'est solide. Michel Rivard, écoute, Pierre Huet pour les paroles, Marie-Michelle Desrosiers, écoute, Pierre Bertrand, j'en oublie, là. Mais c'est vraiment, là, ce qu'on appelle l'histoire d'un album. C'est parti d'une troupe de théâtre expérimental. C'est parti de zéro. Et ces gens-là, il y avait une cohésion extraordinaire. Et ça a été, je pense, dans les premiers chouchous québécois, les premiers qui nous ont apporté une musique intelligente. Donc, un beau livre. Alors, Louis, je te remercie de nous avoir prêts sur tous ces magnifiques volumes. Ça me fait plaisir. Ça va vous donner le goût d'en savoir plus sur la musique. Quant à nous, maintenant, on va se diriger vers une chronique de Mme Micheline Quirion. Alors, merci et bonne semaine. Cette semaine, je vais vous parler d'un livre qui est sorti récemment, La maison des voix de Donato Carisi. C'est un livre de 244 pages. L'histoire, au début, il y a un chapitre qui met en situation qui a l'air complètement à part du reste de l'histoire. C'est une petite fille qui raconte, d'abord, c'est daté du 23 février. Ça a l'air est important, la date. Et puis, elle nous raconte sa vie avec ses parents. Et ses parents lui ont donné cinq règles de vie. La première, ne faire confiance qu'à papa et maman. La deuxième, les étrangers sont le danger. La troisième, ne jamais dire son prénom à un étranger. La quatrième, ne jamais s'approcher ni se laisser approcher par des gens étrangers. Et la dernière, si un étranger t'appelle par ton prénom, fuis. Ça, c'est les directives qu'elle a et qu'elle respecte. Et ses parents et elle déménagent souvent. Quand on se retrouve dans le premier chapitre, ils sont à un endroit en Toscane, en Italie, et ils vivent sur une ferme. Et puis, à un moment donné, arrivent des étrangers. Donc, la mère et la petite fille s'en vont dans une cachette dans la maison et le père reste en place comme pour les protéger. Dans le temps qu'ils sont cachés, à un moment donné, le père met le feu à la maison et la mère donne à la petite fille un liquide, une boisson, et elle lui dit que c'est de l'eau de l'oubli. Ça, ça termine le premier chapitre. Après ça, on arrive avec un psychiatre qui fait de l'hypnose chez les enfants pour qu'ils racontent des traumatismes qu'ils ont vécus pour être capables de les aider et de les soigner. Lui, il ne s'appelle pas un psychiatre, puis un hypnotiseur. Il s'appelle un, voyons, un endormeur d'enfants. Et on nous raconte un premier cas, là, qui a un petit garçon qui le traite. Puis, il les met en confiance dans un environnement qui plaît aux enfants, avec des jeux. Ça n'a pas l'air d'un bureau de médecin. Ça n'a pas l'air d'une chambre, d'une salle d'examen, rien. Et les enfants finissent par se confier. Ce gamin-là a été sorti de sa famille. Il avait deux ans et demi. Il est devenu anorexique. Et on soupçonne des problèmes avec sa famille d'accueil. Et puis, là, à ce moment-là, il réussit à le faire parler. Après ce cas-là, il y a eu une de ses collègues, et là, c'est le cas important. Il y a une de ses collègues australiennes qui lui téléphone pour lui dire qu'elle a un cas qu'elle voudrait qu'il rencontre. Lui est réticent parce que c'est une adulte. Et lui, d'habitude, ne traite que des enfants. Finalement, il accepte. Et cette personne-là a vécu en Italie. Et elle est restée en Australie longtemps. Et là, elle revient parce que dans ses souvenirs, elle dit qu'elle a tué son frère qui s'appelait Ado. Et c'est là qu'elle veut qu'il la traite. Et sa collègue australienne qui lui a téléphoné lui dit que ce n'est pas bon d'arrêter une thérapie en chemin, c'est certain. Donc, c'est pour ça qu'elle lui demande de poursuivre la thérapie. Et graduellement, il se rend compte que cette patiente-là connaît beaucoup de choses sur lui, connaît beaucoup de choses sur sa vie. Même, il trouve qu'elle empiète sur son espace personnel. Et puis, il est de moins en moins à l'aise avec l'histoire. Et ça le fatigue, ça l'achale un peu. Et graduellement, tout ce qui se met en place, elle lui raconte sa vie avec ses parents. graduellement, ils vont retourner aussi à la ferme où elle était en Toscane. Et c'est tout ce récit-là qui est mis en place. C'est extrêmement intéressant. C'est un livre de 244 pages. Je termine avec une pensée de Gilles Vigneault qui nous dit, lire, c'est ouvrir la porte au monde pour ne plus jamais la refermer. Bonjour, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501